Présentation du Cureflex Belhomme, monté sur un col de cygne. On travaille toujours sans palpeur grâce à la balance hydraulique du boîtier. On règle sa pression grâce au boîtier d'Inafluide, selon vigne, selon les terrains. On a un réglage ici sur le col de cygne qui nous permet de donner plus ou moins de mordant à la lame pour les terrains secs, durs, compactés. Nous arrivons quand même à travailler les sols sous le rang correctement, même en été, sur des sols super compactés. On peut s'en servir également avec palpeur pour la sécurité, mais avec un super bon réglage, sans palpeur, ça fait que du meilleur boulot autour du plan. Le tour du plan avec palpeur, quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à le faire, le tour du plan. Avec n'importe quel outil, c'est impossible. Sans palpeur, on arrive à aller contre le plan et grâce, je répète, à la balance hydraulique du boîtier, la conception du boîtier, nous n'abîmons pas les plans, à part s'il y a un mauvais réglage de terrage et de pression hydraulique. Donc le réglage du palpeur sur les boîtiers réflexes, il y a deux vis dessous pour régler l'orientation du palpeur si on veut s'approcher du plan ou moins s'approcher. Et ensuite, nous avons un réglage ici pour la hauteur du palpeur par rapport au sol. Donc là, on est sur des valeurs minimes en pression hydraulique. Sur un vieil enjambeur des années 60 qui a un débit très faible, ça fonctionne super bien. À 11 litres, pour les quatre boîtiers, c'est largement quoi, ça marche, ça marche. Le boîtier 19 fluide pour régler la pression voulue. Branchement très très simple, branchement rogneuse, une pression un retour. Les coupures électriques, si on veut travailler un côté, pas l'autre, vice versa. Ce système est équipé de lames pour désherbage mécanique, où là on n'a pas le col de cygne, on est en direct. Sur le col de cygne peut se réadapter le disque crancelé, le speedway. Donc là, ça va être une autre méthode de travail qui va empêcher le lissage du sol par la lame. Pour éviter l'érosion, on peut voir dans les vignes qu'on a notre bande enherbée. Sous le rang, ça descend, on a une marche. Et plus les années passent et moins on arrive à travailler sous le rang puisqu'il y a érosion. Donc ce disque va nous permettre de ne plus créer ce lissage du sol, plus d'érosion, une vitesse de travail entre 5 et 10 km heure avec une qualité de travail merveilleuse, toujours sans palpeur. Et grâce à la compression latérale du disque, on n'abîme vraiment pas les plans. Ça fait peur, le disque est gros, c'est crancelé, mais le plan ne subit aucun choc. Le réglage du disque Donc le réglage du disque est très, très simple. Le terrage est la clé du succès pour ce réglage. Il n'a besoin que d'un seul réglage, le disque. C'est le terrage. Il faut absolument être bien dans le sol. Quoi qu'il en soit, si on est en dévers ou des choses comme ça, il faut absolument monter une perche comme celle-ci sur réglage de dévers automatique. Car effectivement, si le disque sort du sol, là, on peut blesser les plans. Parce que la compression ne sera plus dans la terre, mais sur le plan. Mais sinon, avec un bon réglage du terrage, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment la pression, on peut y toucher à la pression si on passe vraiment du coq à l'âne, donc d'une plante de 1 an à une vigne de 50 ans. Mais sinon, si on travaille sur des vignes entre 5 et 30 ans, ou même 50 ans, on garde le même réglage. On est à 90 bar de pression au 19 fluide et ça marche très bien. Merci.